... Bienvenue à tous dans cette session où on va essayer de vous présenter un petit peu des fonctionnalités cutting edge de la web plateforme et puis on verra un petit peu, on va essayer de s'amuser normalement ça vous devriez apprécier. Donc qui nous sommes tous les deux ? Moi je suis Jean-François Garraud, je travaille pour la société Lucas, donc si vous ne connaissez pas Lucas c'est ceux qui donnent les glaces là-bas donc concrètement qu'est-ce qu'on fait en dehors de donner des glaces ? On fait des logiciels pour tout ce qui est gestion de congés, notes de frais etc. Donc si vous n'êtes pas content de votre solution de congés, passez nous voir vous mangerez une glace et au passage vous pourrez discuter de congés, c'est toujours agréable de parler vacances et sinon à côté de ça moi je m'occupe du GDG donc GDG Nantes, c'est un user group à Nantes et puis à cette occasion là j'ai eu la chance de rencontrer François Moi je vous présente rapidement, je m'appelle François Beaufort je travaille pour Google à Paris et j'ai la chance depuis quelques temps maintenant de travailler à l'élaboration d'un certain nombre d'API web qui si je ne me plante pas trop vont vraiment changer la façon dont nous interagissons avec les objets physiques de demain Donc comme je vous disais on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec du web alors il y a énormément de choses concrètement on ne va pas parler de ça parce qu'il fallait faire le choix 40 minutes c'est assez court donc il y aurait moyen de passer je pense un, une journée ou deux entières sur des talks sur le web mais nous on a fait en fait choisi certaines fonctionnalités qu'on trouve un petit peu plus intéressantes et un peu plus rigolotes Donc pour commencer on va passer par je vais vous présenter la voice recognition et la speech synthesis Donc voice recognition c'est quoi ? C'est en fait on va être capable maintenant surtout c'est un sujet d'actualité vous avez vu il y a Apple qui a sorti sa box il y a Google qui a la Google Home il y a Alexa donc il y a de plus en plus d'assistants qui sont là qui marchent sur la voie et il y a même de plus en plus de mains de recherches qui se font vocalement à la fois sur le smartphone etc et finalement pourquoi on ne pourrait pas les faire depuis le web ? Et bien si on peut grâce à la speech recognition donc ça commence en instancié un objet on va spécifier une langue parce qu'en effet si je parle français ou anglais je ne vais pas avoir les mêmes accents ça ne va pas se reconnaître de la même façon on va spécifier si on veut des continuous results qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire en fait que le moteur va vous écouter parler pendant un petit moment on n'est pas là pour vous espionner ça ne va pas écouter pendant une journée entière ça va écouter en gros 30 secondes à peu près et l'idée c'est de dire est-ce que dès qu'il a trouvé un résultat il s'arrête et il vous le redonne ou est-ce qu'au contraire il continue un petit peu à écouter c'est ça l'aspect continuous après la partie intérim résult on est dans du machine learning par l'arrière parce que la reconnaissance de voix ça se fait grâce à du machine learning et donc qui dit machine learning dit approximation donc ça veut dire est-ce que je veux voir en résultat les résultats approximatifs que lui il a trouvé ou est-ce qu'au contraire je veux juste le truc final est-ce que ça ne m'intéresse pas ? on va démarrer simplement la reconnaissance et on va récupérer notre résultat voilà donc les fameux crochet-crochet c'est parce que justement par défaut on récupère donc un ensemble de résultats si j'avais choisi intérim result false j'aurais toujours le 0-0 en transcript ok ça c'est pas mal maintenant si on veut aller un peu plus loin et qu'on veut spécifier un petit peu plus les choses je sais exactement ce que je suis en train d'adresser un vocabulaire bien précis je vais pouvoir l'enrichir avec une liste de grammaire donc je vais démarrer un objet de grammaire je vais l'ajouter du coup on voit la grammaire qui était en haut là je vous rappelle on va donner ça à manger à notre objet de recognition de tout à l'heure et globalement les résultats vont être orientés deuxième chose qui va nous servir c'est aussi la speech synthesis ok j'ai parlé il m'a reconnu maintenant potentiellement il va falloir qu'il me réponde c'est le cas en fait quand on fait du ok Siri enfin du Siri ou ok Google ça nous répond donc là on peut faire la même chose cette fois-ci c'est la speech synthesis ça fonctionne de manière un petit peu similaire on a un objet spécifique speech synthesis voilà donc on va donner une chaîne de caractère de la même façon on va encore devoir préciser une langue parce que vous imaginez bien langue chinoise c'est pas tout à fait pareil on va spécifier donc une vitesse et une intonation donc de 1, de 0 à 1 et après on va lui dire vas-y parle donc comme je vous disais en ce moment c'est un petit peu les choses en vogue on va essayer de voir un petit peu si ça marche et puis je me suis dit que comme ils bossaient chez Google en ce moment ils essayent de vendre un peu Google Assistant on va voir si on peut pas faire un truc un petit peu sur le web directement on peut juste dire que c'est toi qui l'as fait d'accord ? oui c'est moi qui l'ai fait c'est pas Google bonjour comment ça va ? je vais très bien merci comment se passe ta conférence François est-il gentil avec toi ? ça va il est plutôt sympa pour l'instant donc on va essayer de voir si on peut changer la langue parce que là vous avez vu c'était une langue française on va voir un petit peu est-ce que tu peux parler en anglais ? hello everyone welcome to the best talk of this event merci impressionnant ça marche plutôt pas mal et donc là dernier truc on va voir un peu comment il peut moduler un petit peu sa voix est-ce que tu peux changer ta voix ? comme ça c'est assez bizarre pour toi comme ça c'est assez bizarre pour toi oui en effet c'est plutôt bizarre donc on voit là j'ai à la fois changé le rate et le pitch du coup ça a fait des trucs très bizarres t'as envie d'essayer un petit peu toi François ? oui je te lance alors je sais pas où sommes-nous ? on commence où sommes-nous s'il te plaît ? voyons François nous sommes dans ta session je trouve que tu n'as pas l'air très réveillé est-ce qu'il y a du machine learning là-dessous ? camoulox ok passe au slide suivant très bien passons au slide suivant ok bon bref du coup on peut interagir vraiment finement et puis si après on branche ça sur des API donc API.ai par exemple on va pouvoir créer des choses des assistants vraiment dans le web enrichir très fortement notre interface je te laisse la main là pour continuer ça serait gentil ouais moi j'ai une petite question pour vous par applaudissement combien d'entre vous êtes familier avec la techno Bluetooth Low Energy en gros voilà on peut dire personne on est bien d'accord donc bon déjà ça me fait mal à mon petit cœur ça se dit maintenant je ne vous en vaux pas trop le Bluetooth c'est une techno qui est super vieille vous savez quel âge est là cette techno ? en gros 20 ans ça fait 20 ans que le Bluetooth est là sauf que récemment il y a une nouvelle techno qui s'appelle le Bluetooth Low Energy qui est apparu et on parle désormais plus uniquement que de casques audio Bluetooth ou de souris mais d'une toute nouvelle gamme d'objets Bluetooth qui sont connectés contrairement à d'autres techno comme le Wi-Fi ou l'Ethernet qui ont cessé d'accroître leur taux de transfert au fur et à mesure des versions le Bluetooth Low Energy lui s'est dit et si on peut concevoir une techno qui ne coûte rien ou quasiment rien et que l'on pourrait intégrer facilement à des milliers d'objets qui ne sont pas encore connectés ces contraintes là elles expliquent les taux de transfert en Bluetooth Low Energy donc en BLE qui sont très faibles maintenant rassurez-vous le Bluetooth Low Energy est principalement destiné à des objets pour lesquels les taux de vitesse sont bas et l'autonomie cruciale alors de quel type d'objet je veux parler par exemple ça c'est une bougie Bluetooth et je vais vous montrer comment la contrôler donc je vais l'allumer et je vais aller sur un simple site web cliquer sur un bouton connecté Chrome va me demander est-ce que tu veux ouais c'est bon je clique sur le bouton paire et maintenant je vais pouvoir changer la couleur en rouge en rouge vert en bleu m'amuser avec certains effets qui sont directement intégrés à la bougie et mon préféré celui qui ravira vos soirées les plus romantiques avec votre partenaire le Rainbow Effect donc voilà maintenant j'ai envie de vous montrer du code mais pour vous montrer du code j'ai besoin de vous expliquer un petit peu comment fonctionne le Bluetooth et le Bluetooth l'énergie en particulier pour vous la faire simple il y a un central et un périphéral le central c'est celui qui va chercher à initier un dialogue donc il va scanner tout ce qui se passe autour de lui ça peut être votre laptop ou votre téléphone par exemple et de l'autre côté vous avez le périphéral lui c'est un objet qui va simplement émettre sa présence en continu jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien se connecter à lui ça peut être un frigo un beacon une bougie ou que sais-je encore une fois connecté le central une fois connecté le central va directement pouvoir parler au périphéral à ce moment là le périphéral va en général cesser d'émettre sa présence et on va pouvoir directement parler avec le serveur GAT là encore pour la faire très simple le serveur GAT c'est celui qui vous permet de communiquer avec les différents services contenus dans l'appareil il existe une multitude de services Bluetooth standardisés comme le service de la batterie mais vous pouvez bien évidemment créer les vôtres et c'est ce que tout le monde fait chaque service contient une ou plusieurs caractéristiques qui ont chacune leur propriété on peut lire la valeur d'une caractéristique donc en l'occurrence là dans le service de la batterie il y en a une qui s'appelle battery level donc qui est le niveau de batterie restante en pourcentage de l'appareil on peut aussi écrire une valeur dans cette caractéristique ce qui n'a aucun sens dans celle-ci mais on peut le faire et on peut aussi être notifié lorsque la valeur d'une caractéristique change et c'est tout avec ça vous connaissez quasiment 90% du bluetooth c'est faux mais pour ce talk ça suffira donc un serveur GAT qui contient un ou plusieurs services qui contiennent à leur tour une ou plusieurs caractéristiques et c'est tout donc voici le code javascript pour scanner des objets bluetooth qui se trouvent autour de vous donc là ce qui se passe pour que l'utilisateur puisse choisir un objet qui se trouve autour de lui le développeur va appeler la méthode navigator.bluetooth.request.device ça on va afficher une fenêtre système modale qui va contenir la liste des objets qui sont près de lui maintenant je peux lui passer aussi un objet option qui est tout sauf optionnel au passage et qui dans cet exemple là va dire tu ne m'affiches que ceux qui supportent le service de la batterie une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure c'est que lorsqu'il émet sa présence en continu il peut aussi émettre un certain nombre de données comme son nom son type mais aussi la liste des services qu'il supporte et comme le service de la batterie est un service standard là je peux directement utiliser la string batterie underscore service et c'est tout à partir de là l'utilisateur va pouvoir donc sélectionner cliquer sur le bouton paire et je vais pouvoir ensuite me connecter au serveur GAT avec device.gat.connect donc là j'ai une petite souris en bluetooth l'énergie et comme c'est slide c'est du web je vais directement pouvoir ouvrir ma console cliquer sélectionner la souris qui s'appelle MX Master et maintenant il me dit que cet objet est connecté et c'est tout 5 lignes de javascript et j'étais capable de me connecter à cette souris il y a deux choses super importantes sur cette méthode la première c'est qu'on ne peut l'appeler que sur des pages sécurisées donc en HTTPS en localhost ça marche très bien pour le développement mais lorsque vous passez en prod c'est forcément du HTTPS deuxième chose je ne sais pas ce que vous avez vu je mets ça dans une fonction unclick ça veut dire qu'on ne peut pas appeler cette fonction sans que l'utilisateur ait interagi une première fois avec le site web et ça semble normal tu n'as pas envie d'arriver sur un site et avoir un petit prompt Bluetooth qui sort de nulle part donc en général un simple clic sur un bouton suffit donc ça c'est comment faire pour scanner et se connecter à un objet maintenant je vais montrer comment lire la valeur d'une caractéristique alors dans un premier temps je vais récupérer le service de la batterie avec get primary service récupérer la caractéristique avec get caractéristique et là je vais simplement m'appeler la méthode read value pour lire la valeur qui est contenue dans cette caractéristique le code là que vous voyez à la fin c'est simplement la façon standard de récupérer le niveau de batterie et comme ma souris contient un service de batterie standard je peux directement le lire en cliquant dessus combien il me reste il me reste 50% ce qui devrait être largement suffisant pour terminer ce talk donc ça c'est comme ça que l'on lit une valeur écrire une valeur dans une caractéristique c'est super simple vous récupérez le service qui s'appelle gap c'est pas moi qui l'ai nommé ensuite la caractéristique qui s'appelle gap.devicename qui correspond au nom de l'objet et pour finir je vais appeler la méthode write value avec une string encodée ploum ploum donc ce code là me permet de renommer n'importe quel objet bluetooth qui expose ce service standard en ploum ploum après évidemment vous pouvez choisir une autre string comme ploum ploum on est bien d'accord et pour finir voici comment recevoir des notifications vous chopez le service du heart rate donc du rythme cardiaque vous récupérez la caractéristique associée et avec la méthode start notification et en ajoutant un event listener caractéristique value change ma fonction que je lui passe on value change va être rappelée à chaque fois que cette caractéristique en tout cas que la valeur de cette caractéristique change maintenant pour vous montrer un petit peu comment ce code là fonctionne j'ai sur moi un capteur de rythme cardiaque et en cliquant dessus normalement donc je suis entre 70 et 80 en général mais là comme vous me regardez tous je devrais être un peu plus haut je pense donc on va regarder je respire voilà bon un peu plus c'est normal l'être humain entre 70 et 80 moi c'est plus 80 je ne fais pas beaucoup de sport maintenant pour vous prouver que c'est vraiment moi et que j'ai bien un capteur de rythme cardiaque je pourrais faire ça mais ce n'est pas très sympathique donc je vais juste faire quelques pompes et logiquement vous devriez voir apparaître non mais attendez ça devrait monter c'est pas toujours vrai donc je te fais confiance pour me dire quand ça monte je te dirai ou quand ça ne monte pas ça met toujours un petit peu de temps ok fais pas une attaque non plus non non c'est bon ça monte un peu non non vraiment non 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 si c'est bon vas-y c'est bon donc ça monte après en général voilà donc voilà ce qu'on peut faire avec l'appli web bluetooth là ça monte toujours quand même voilà est-ce que tu as autre chose à présenter oui oui moi j'ai un petit un truc un peu mieux mieux je ne sais pas mais un petit joujou ça c'est un M-Bot c'est un jouet que j'ai acheté pour ma fille pour faire de la programmation avec elle à quel âge ? elle a 7 ans je l'ai vraiment acheté pour ma fille bon après c'est moi qui joue avec mais bon c'est autre chose et il se trouve qu'il propose aussi un service de web bluetooth enfin de bluetooth low energy donc je me suis dit et si j'écrivais une appli pour ça pour contrôler finalement ce petit robot depuis une simple page web donc on va l'allumer donc François est-ce que tu peux me donner s'il te plaît l'URL ah oui alors on va montrer un peu ce qui se passe sur le téléphone voilà on va essayer de se connecter ok alors vas-y donc c'est jeff.pinomède je ne sais plus ce que c'est après non mais attends Jean-François oui là tu la connais l'URL oui tu la connais l'URL oui c'est quand même bête que tu sois obligé de la taper bah c'est embêtant ça serait cool quand même si l'URL pouvait directement venir vers toi non ? je préférerais je préférerais si tu as quelque chose pour moi ça m'intéresse et bah écoute j'ai un petit truc ah c'est un beacon et pour le coup ce que je viens de décrire là c'est exactement une des missions du projet open source du physical web son but c'est que vous puissiez connecter votre smartphone avec n'importe quel objet connecté sans avoir besoin de télécharger une application dédiée pour cet objet au préalable ça semble magique comme ça mais comment ça marche techniquement bah là ce qui se passe c'est que ce petit beacon bluetooth en plus d'émettre sa présence comme n'importe quel autre objet bluetooth l'Energy émet en plus une URL d'un site web qui permet directement de contrôler cet objet là donc ce que j'ai fait c'est que je t'ai fait ce petit beacon là et si tu regardes dans ta barre de notifications alors on va regarder alors voilà tous les tweets les mails on les enlève on va plutôt je vois ça là voilà ça mbot web bluetooth c'est ça super donc là on va se connecter très bien wouh super donc là ouais donc j'ai une page web j'arrive à contrôler mon robot c'est super je suis sûr que vous êtes tous sceptiques en vous disant ils sont encore partis sur une version custo de chrome etc et globalement ça marchera jamais sur mon téléphone et bien non on arrive sur le moment globalement le plus critique parce que je vous ai pas dit au début de cette présentation c'est une présentation à très fort potentiel d'effet démo je pense que là on arrive à son paroxysme normalement on est pas mal là là on est bien là globalement moi la notification que j'ai reçue vous pouvez tous la recevoir là donc je veux bien que vous regardiez sur vos téléphones voir s'il y en a qui l'ont enfin si vous avez bluetooth activé et que vous avez une connexion internet ouais vous devriez être bon allez allez faut être sur android aussi ça nous arrange rien oh non carrément allez on est web today ouais donc s'il y en a normalement si ça capte personne là il faut avoir activé le bluetooth ouais c'est vrai c'est normal du coup ça marche normalement vous devriez pouvoir prendre le contrôle de ce robot faites attention quand même on est sur un une seule personne à la fois par contre le premier qui arrivera à matcher qui arrive à se connecter le premier qui le contrôle il gagne ce beacon c'est qui c'est qui ouais bravo le mec a levé la main c'est pas vrai mais c'est pas grave vas-y fais un buzz attends buzz ok pourquoi super donc là je sais pas si vous vous rendez compte ce qui vient de se passer on est quand même là personne d'entre vous n'avait l'application à l'avance on vient simplement de vous partager une url via donc la technologie physical web il a pu interagir directement avec cet objet c'est quand même assez incroyable qu'on puisse faire ça maintenant c'est fou en vrai je voudrais juste revenir sur le côté du physical web donc là ce qu'on a vu c'est une url qui est émise et qui permet de contrôler un objet maintenant c'est pas seulement ça le physical web c'est juste le fait d'émettre une url donc il y a plusieurs cas utilisations que j'aime beaucoup un c'est imaginez que vous êtes devant un restaurant dans la file d'attente avec votre partenaire et il y a plein de gens devant donc ce que vous aimeriez c'est simplement qu'il y ait un petit beacon qui émette l'url du site web du restaurant vous le sortez votre poche vous arrivez sur cette page web et vous dites hé alerte moi s'il te plaît quand tu auras de la place vous prenez donc un petit ticket vous partez et plus tard grâce à des technos comme les service workers et les push notifications le site web va pouvoir directement vous ré-alerter en disant hé c'est bon pour toi tu peux venir et c'est tout juste avec un petit beacon et un site web qui est capable de faire ça il y a un autre cas aussi que j'aime bien c'est relativement simple encore une fois vous êtes un arrêt de bus vous attendez le bus ça serait sympathique s'il y avait un petit beacon qui émettait l'url du site web de la compagnie de bus et vous puissiez voir directement quand est-ce qu'il y a le prochain bus c'est tout bête ça vous permet juste le contenu web existe déjà vous avez juste mis un petit beacon au passage le petit beacon que j'ai donné là ça peut durer entre 1 et 2 ans sur une petite pile 20 à 32 ça ne coûte rien c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure le Bluetooth Energy est vraiment destiné à des objets pour lesquels l'optimisation là excusez-moi pour lesquels l'autonomie est cruciale un autre cas que j'aime bien aussi c'est vous êtes au cinéma il y a une superbe affiche d'un film devant vous et ce que vous pourriez faire aujourd'hui c'est sortir votre téléphone utiliser votre QR code ou alors aller sur Google et retaper le nom du film que vous voyez devant vous ou alors s'il y avait juste une petite balise un petit beacon Bluetooth qui est ma URL vous cliquez dessus directement et vous pouvez en apprendre plus voir la vidéo et ainsi de suite donc ça coûte vraiment rien et c'est vraiment super donc je suis un gros fan de ce projet ok donc là on a montré un certain nombre de fonctionnalités qui étaient déjà présentes depuis un petit moment on prendra plus les questions à la fin je suis désolé la portée du beacon c'est ça se compte en dizaines de mètres avec la version donc là on va rentrer technique dans la version 4.2 de Bluetooth Low Energy on est sur une dizaine de mètres si vous avez de la chance et c'est cool Bluetooth 5 ça balance donc on est plutôt sur une centaine de mètres par contre évidemment ça impacte la durée de vie de votre beacon et donc là du coup on va attaquer d'autres fonctionnalités encore qu'on a sélectionnées qui sont soit tout juste tout juste shippées soit qui sont en train d'arriver très très prochainement donc je vais trop laisser la main encore oui alors je veux bien que pendant que je parle de WebUSB que tu branches parce que je pense qu'on va se faire avoir si je vous dis USB vous pensez à quel type d'objet en gros comment ? clé USB ouais clavier, souris, webcam ces trucs là ils ont tous la particularité que lorsque vous les branchez ça marche tout seul et ça c'est cool si je branche un clavier je m'attends à pouvoir taper directement et que ça s'affiche à l'écran si je branche une souris je vais pouvoir bouger mon curseur maintenant si je suis un peu plus foufou et que j'achète une imprimante 3D USB et que je la branche sur mon ordinateur je vais prier pour que le constructeur m'ait livré un petit CD qui contient les drivers et oui j'ai dit le mot driver en 2017 et c'est pour le coup une des raisons pour laquelle l'API WebUSB a été créée le but c'est de fournir un moyen sécurisé d'exposer les périphériques USB au site web grâce à cette API pour le coup les fabricants vont pouvoir créer des SDK multiplateformes en javascript pour leur périphérique et par là même on va même rendre l'utilisation d'USB plus sûre ça semble paradoxal mais c'est pour le coup le cas je pourrais vous montrer à quoi ressemble l'API WebUSB c'est pas la plus funky honnêtement donc ce que je vais faire c'est plutôt vous montrer l'expérience utilisateur lorsque j'achète un objet USB et que je le branche sur ma machine là tu l'as déjà branché nickel donc juste en branchant ce petit objet donc là c'est un petit Arduino que j'ai fait tout seul avec mes petits gants de main je suis assez fier oui donc là j'ai une petite notification qui me dit hé si tu veux aller sur ce site web directement pour contrôler donc je clique là dessus j'arrive sur ce site web et donc la démo que je vais vous montrer c'est celle qui c'est celle qui n'a pas internet on va résoudre ce petit problème donc là évidemment si tu en avais fait ça bien on aurait mis des service workers et donc on n'avait aucun souci on pouvait directement jouer avec cette démo oui c'est pour ça que je disais de le brancher donc voilà donc là j'ai cliqué sur un bouton connect je vais pouvoir me connecter donc là je vais allumer la LED rouge voilà je suis vraiment désolé pour cette incompétence de l'autre part ne rigolez pas est-ce qu'on peut donc là il essaye simplement voilà donc là j'ai une petite LED rouge rouge pardon qui s'allume grâce à du javascript je vais faire ça pour chacune des LED j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de vous donc voici la verte les mecs se forcent hein Max et la bleue ma préférée c'est gentil ils sont chauds ils sont très sympathiques surtout je voudrais juste que vous imaginiez ce qui serait passé si j'avais pas eu cette API web USB si j'étais un utilisateur lambda j'aurais été sur internet et j'aurais cherché les drivers pour cette application là je serais tombé potentiellement sur un site malicieux ou alors j'aurais pu installer une application native mais là il aurait fallu qu'elle soit supportée par mon système d'exploitation ce qui n'est pas forcément le cas surtout si on est sur Linux ou alors encore pire selon moi ça aurait pu être directement mon système d'exploitation qui aurait pu m'afficher une petite pop-up avec un petit message du style hé tu veux que je t'installe quelque chose pour toi ? bah non je sais pas d'où tu les sors moi ça me fait peur donc j'aurais dit non grâce à cette API là on va pouvoir directement aller sur un site web et contrôler et interagir avec un objet USB donc j'espère vraiment que les fabricants de device USB vont s'y mettre et rendre leur device web USB friendly ce qui au passage ne coûte quasiment rien c'est littéralement 2-3 lignes qu'on rajoute en plus le dernier moi je voudrais parler d'un autre truc aussi je me dis quand même c'est dommage qu'en 2017 quand on veut prendre on sait qu'on peut déjà accéder à la caméra depuis une page web ça fait un petit moment maintenant mais on est quand même toujours restreint c'est un petit peu embêtant quand on veut aller un peu plus loin si par exemple on veut jouer sur les ISO le brightness avoir une image full résolution parce que finalement on est assez bridé on est obligé de passer par une appli native voire même le truc fourni par le constructeur ça c'était avant ça c'était avant aujourd'hui puisque on peut le dire Chrome 59 est sorti aujourd'hui et il se trouve que Chrome 59 embarque la API image capture image capture c'est quoi ? en fait c'est une API qui va s'occuper de prendre des flux flux vidéo essentiellement pour le coup et qui va vous donner accès finalement au potentiel hardware tout ce qui est settings etc de votre caméra on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble parce que c'est assez simple en fait en termes de code on récupère le user media donc c'était un truc de WebRTC au passage pour ceux qui suivent le WebRTC WebRTC c'est de la visio dans le web il se trouve que Safari a annoncé ça y est le support de WebRTC c'est une annonce énorme c'est trop bien je suis hyper content je suis peut-être le seul dans cette salle mais voilà on récupère donc user media je vous ai dit on récupère des streams donc on va potentiellement choisir là ici je récupère le flux de ma caméra donc je récupère le premier et je vais récupérer les capabilities de mon stream ça veut dire quoi ? c'est qu'est-ce que ma caméra peut faire donc là si je suis sur on est sur la webcam du Chromebook de François quand je vais faire ça je vais récupérer les possibilités hardware de l'appareil photo enfin de la webcam et donc là par exemple si je veux zoomer si je veux vérifier je vais regarder si zoom c'est dedans et je vais appliquer la contrainte il y a deux types de choses il y a des contraintes qui sont live qui vont être appliquées directement je vais vous montrer après les deux ou au contraire des choses qui vont être one shot au moment de la prise de photo par exemple le zoom le fait de jouer sur le zoom on applique des propriétés sur le flux vidéo on est en train de modifier en live le flux vidéo donc ça pour le coup le applied constraint c'est en direct et la deuxième chose après ça va être la récupération one shot d'un stream pour aller un peu plus loin si je veux par exemple récupérer comme je vous disais la grande capacité de mon appareil photo ben là voilà j'ai un appareil photo qui va faire 8 millions de pixels quand on récupère une vidéo en user media actuellement on est limité à du full hd donc 1980 etc mais moi pourtant j'ai envie de traiter une image qui fait 4000 pixels ben là je vais devoir utiliser autre chose le take photo le take photo je vais pouvoir passer d'autres types d'options qui elles vont être one shot et qui vont appliquer donc ces choses donc par exemple dans la liste des options on a le zoom la balance des blancs le contraste le flash est-ce que je veux que quand je prenne la photo ça active le flash là est-ce que je veux une réduction de rouge la réduction de rouge est donc quelque chose qui s'applique post-event donc on a besoin que ce soit fait après de la même façon la taille la résolution c'est quelque chose il y a deux choses aussi autour de cette API il y a donc le take photo qui est pour quelque chose de full résolution globalement vous êtes en train de créer une appli web qui va être une appli de photo concrètement ou autrement vous avez envie d'avoir des choses un petit peu plus fines plus réactives il y a une autre méthode qui s'appelle grab frame qui elle va se limiter du coup à la résolution de votre vidéo donc au maximum full HD et qui vous permettra donc d'analyser pareil des flux vidéo enfin des one shot de façon plus réactive donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble on a codé un petit truc donc là par exemple on est en train de récupérer le flux vidéo et là en fait je suis en train de toucher directement aux paramètres de ma caméra donc vous voyez je suis dans une page web je suis en train d'affecter directement les contrastes etc de ma webcam parce que justement j'utilise cette image capture et là on est sur un Chrome Stable on n'est pas sur une version Canary ou quoi que ce soit de la même façon donc je vous ai parlé tout à l'heure du zoom on va regarder un petit peu là il n'y a pas ça là sur il n'y a pas ça sur le alors est-ce que ça va marcher 1, 2, 3 hop là qu'est-ce qu'il se passe allez ça rafraîchit je suis sur le wifi normalement ça doit le faire ça charge c'est en train de charger vous ne voyez pas la barre de chargement et qu'est-ce qu'il se passe ah effet démo ça y est le premier après si ça ne marche pas ce n'est pas hyper grave je n'ai plus rien ok je ne vais pas m'acharner plus sachez que du coup concernant image capture c'est livré maintenant en stable tu réessayes encore ? non pas du tout ok si voilà donc là je suis en train de zoomer directement et en fait si on regarde si on va après carrément aller dans les browser samples on va voir des choses qui sont mis en place des playgrounds sur lesquels on va pouvoir tester toutes les capabilities qui sont disponibles c'est HTTPS only aussi et en termes de use case moi je trouve ça plutôt intéressant parce qu'il faut l'envisager comme un truc accouplé avec une autre API qui s'appelle la shape detection qui est vachement intéressante qui va permettre par exemple de faire de la reconnaissance faciale de la reconnaissance de forme de l'OCR tous ces trucs là donc on va pouvoir mixer toutes ces technos là et finalement se retrouver avec des applis hyper riches tout à l'heure je vous ai dit je travaille chez Lucas on fait des notes de frais et bah demain par exemple je vais très bien pouvoir envisager de coder l'appli de notes de frais en page web simple et on va stocker des photos HD de nos justificatifs tout ça sans passer par des applis natifs et bah ça je pourrais le faire grâce à ces APIs là donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant donc hop on va confirmer ça du coup si on n'en a plus besoin donc on arrive un peu sur la fin de notre talk pour conclure en fait avec François on n'est pas en train d'annoncer la mort des applis natifs on est plutôt en train de vous annoncer que un nouveau des nouveaux potentiels sont possibles pour vous vous avez vraiment des nouvelles fonctionnalités des nouvelles APIs qui sont là pour vous aider à enrichir votre parc d'applications à enrichir l'expérience utilisateur et à essayer d'atteindre un plus grand nombre d'utilisateurs moi je parle régulièrement avec des gens qui ont marre d'appli natif qui préfèrent les désinstaller etc qui se tournent vers le web et bien globalement le web demain ne sera pas moins intéressant que le natif c'est un moyen supplémentaire d'acquérir du marché d'acquérir des utilisateurs pendant le Google I.O qui était il y a 2-3 semaines il y a eu une conf d'une boîte indienne qui fait une sorte de concurrent de beurre un service dans ce genre là et en fait ils ont écrit une progressive web app alors je ne vais pas revenir vraiment sur le concept de progressive web app globalement c'est tout un ensemble de choses modernes pour faire du web maintenant et en fait ce qu'ils ont constaté c'est que grâce à cette appli web ils ont réengagé 20% d'utilisateurs qu'ils avaient perdu sur l'appli natif donc ils ont enrichi leur parc d'utilisateurs grâce aux applis web et en plus là je vous invite à regarder tout ce qui se passe côté sensor donc on en a présenté quelques-uns mais il en reste d'autres à venir il y a le web NFC il y a les generic sensors qui arrivent la shape detection il y a encore plein de choses à faire autour de ça plus toutes les implèmes après qui vont venir les progressives web app c'est vraiment un truc hyper intéressant pour engagement côté responsif réactivité etc puis après il y a là aussi tous les sorts des web components bref le web est en très gros changement en ce moment évolue vraiment bien chose aussi hyper importante concernant les progressives web app tous les frameworks nouveaux là qui sortent React, Préact Vue, Angular Polymer tout cela ils proposent maintenant dans leur ligne de commande directement de quoi faire des progressives web app donc c'est un signe fort de la communauté vis-à-vis de ces mouvements là bref on est hyper enthousiaste avec François et donc on pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses à faire on vous remercie si vous avez des questions du coup on a 5 minutes pour y répondre un pa décès applaudissements 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 thanktight بين jail bam ��